sur les joueurs, Eric, là, à Marseille ? Tu sais que moi, je mets toujours les joueurs en avant malgré tout parce que l'histoire à Paris, par exemple, on y revient quand on m'explique que le discours aurait pu perturber de la semaine, les joueurs, tu rentres au parc pour jouer contre Paris, ben voilà, tu es là pour faire un gros match, tu n'as zéro excuse. Voilà, zéro excuse quand tu es joueur. Après, tu peux avoir des circonstances atténuantes en fonction de ce qui peut se passer dans un club. Oui, tu peux avoir ça. Ou dans un match. Oui, ou dans un match, mais des excuses. Mais ce n'est pas ça le plus, c'est que il y en a quelques-uns dans cette équipe que ça fait un moment qu'ils sont moyennasses. Voilà, donc l'ancien coach est parti, ils sont toujours là, ils sont toujours moyennasses, le nouveau va morfler encore à la fin de l'année si ça marche mal pour eux. Ils seront peut-être encore là, mais ils ont une grande responsabilité. Et sur le match hier, bien sûr que Villas-Boas aura des comptes à rendre si ça tourne le match sur les deux prochains matchs de championnat. Bien sûr, puisqu'il s'est mis en difficulté tout seul. Mais sur le match hier soir, tu joues contre l'équipe de Monaco qui est quand même pas mal remaniée. Alors, elle tient la route, l'équipe de Monaco hier soir, la preuve. Mais ce n'est pas l'équipe type du moment. Tu vois, toi, à part Beneteau suspendu, tu as ton équipe type là. Et tu fais ça sur le terrain ? Et tu t'expliques quoi ? Parce que tu en as pris quatre dimanches ? Tu n'es pas bien dans ta tête ? Tu n'as pas dormi ? Tu fais ça ? Je veux dire, je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Au moins, tu vois, après, tout le monde a raté des contrôles, des passes, des centres, mais dans l'état d'esprit ? Quand tu rentres sur un terrain, tu mets ce maillot-là et en plus, tu es critiqué, tu es attendu au tournant. Et tu sais que ton coach est attendu au tournant et tu fais ça ? Dans l'état d'esprit ?